Bonjour à tous, bonjour Cédric. Bonjour Fanny, bonjour à tous. À l'aune de l'actualité ce dimanche, c'est trois hommes tués du côté de Marseille la nuit dernière. Ça s'est passé à plusieurs endroits de la cité fosséenne. Tout porte à croire qu'il s'agit de règlement de compte. Les détails à suivre avec notre reporter sur place et nos invités. Trois hommes connus pour trafic de stupéfiants ont donc été tués la nuit dernière à Marseille. Il pourrait s'agir de règlement de compte. La police judiciaire est saisie des deux affaires. Pour bien comprendre ce qui s'est passé, on retrouve notre reporter sur place, Nargis Hadji. Bonjour, on a donc deux affaires distinctes. Vous, vous êtes dans le 14e arrondissement de Marseille. Que s'est-il passé là où vous vous trouvez, c'est-à-dire dans la cité La Marine Bleue la nuit dernière ? Dans le Var, les massifs forestiers restent en risque incendie très sévère ce dimanche. Le feu qui a fait de morts et ravagés plus de 7000 hectares depuis lundi n'est toujours pas éteint. Pour parler de la situation sur place, on est en direct avec notre reporter Thomas Hermand. Vous vous trouvez dans la commune du Luc, dans le Var, où d'importants moyens sont toujours déployés. Sur place, on craint notamment le Mistral, c'est ça ? Merci Charles Baer en compagnie de Johan Cherifi, donc du côté de la capitale, pour cette manifestation de soutien au peuple afghan. Il a dit oui. Emmanuel Macron a donné son accord à l'entrée au Panthéon de Joséphine Baker. La célèbre meneuse de revue franco-américaine sera la sixième femme à reposer dans le Temple républicain. Et la première femme noire, on va écouter tout de suite un petit extrait de sa célèbre chanson « J'ai deux amours ». Et maintenant, j'ai deux amours ! Joséphine Baker, c'est la femme qui illustre bien que tout est possible. Et est-ce qu'elle illustre bien aussi les valeurs de la République française ? Parce qu'on imagine que pour entrer au Panthéon, il faut quand même un certain nombre de critères. Alors le Panthéon, c'est pas le top 50. — Merci, Cédric, de m'avoir accompagnée. — Merci, Fanny. Vous avez rendez-vous dans quelques secondes avec BFM Soir. Clémence Dibout et Jean-Wilfrid Forquès reviendront notamment sur ces trois nouveaux homicides du côté de Marseille la nuit dernière. Probablement des règlements de compte sur fond de trafic de drogue. Merci. Merci. Merci.